La page imprimée fait partie active dans cette 15e édition de la croisade de renversement des principautés personnelles et familiales. De manière échelonnée, le pasteur Boniface Meunier assure la dédicace des nouvelles productions livresques, mais aussi il fait les ventes pastorales pendant les sessions journalières de cette 15e édition 2023. Le prédicateur a profité au cours de cette croisade de dédicacer deux ouvrages. La première dédicace était celle du livre intitulé « Les principes fondamentaux de la foi chrétienne ». Quant à la deuxième dédicace, elle a eu lieu ce 7 août, 38e jour de la croisade. Prions que ce livre soit déposé dans les cœurs par le Saint-Esprit lui-même. bénissons ce livre. Père, que ce livre résolvent le problème de la tyrannie de nos besoins. Le titre a été modifié à cause de la faiblesse des hommes. Le titre a été modifié à cause de la faiblesse des hommes. Mais utilise-le comme un livre de délivrance. Qui introduira tes enfants dans la paix. Qui introduira tes enfants dans la paix. Face à la pression des besoins. Face à la pression des besoins. Qu'on n'entend jamais. Qu'un enfant de Dieu a rétrogradé. Parce qu'il était encablé par les besoins. Parce qu'il s'est suicidé. Parce qu'il était face aux besoins. À la faim, à la nudité. À la soif. Seigneur, tu es grand. Prends-le. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Parmi les livres proposés au cours de ces 38 jours. Se compte la vraie repentance. C'est un livre qui peut gagner toute une nation. À certifier le prédicateur. Dans la foulée. Pour enrichir les frères. L'orateur a fait la vente pastorale du récent ouvrage. Édité en mai 2023. Guérison et délivrance divine. L'intervention des anges. Témoignage de l'église de Côte d'Ivoire. Tout en parlant des fondements doctrinaux et scripturaires. Du ministère rendu. L'orateur explique les origines de la vision qui a impulsé l'organisation des renversements des principautés personnelles et familiales dans l'église de Côte d'Ivoire. L'œuvre et le travail du fondateur de l'œuvre dans son implémentation a implanté les églises à travers le monde. Le frère Zacharias Tanefomom a conduit les croisades de renversements des principautés des villes, des nations, des méchancetés qui peuvent empêcher l'accomplissement du but. Le pasteur Boniface Meynier, dans la même logique, instruit dans la croisade les opportunités dynamiques de favoriser la vente et les achats des livres des différents auteurs dans le ministère. Il lui arrive de présenter un ou plusieurs livres au courant d'une réunion et cette facilité à présenter d'abord les livres à moins de coût, puis à permettre au frère qui participe à la réunion de faire un don d'un pourcentage pour financer le livre qu'un autre frère achètera, il l'appelle « vente pastorale ». Et beaucoup d'ouvrages y sont passés. La vraie repentance, le brisement des liens malsains de famille et autres liens, guérison intérieure, renversement des idoles pour la plénitude du Saint-Esprit, le renversement des précipités personnelles et familiales, ouvrages qui expliquent la pensée doctrinale de l'auteur dans la tenue de cette croisade. En 2021, l'écrivain, le pasteur missionnaire Boniface Meunier a commis un autre ouvrage qui s'inscrit dans la même logique de combat spirituel en intégrant le facteur de l'Église qui est le corps de Christ. Jésus-Christ libère les captifs, est le titre. Et d'ailleurs, tout récemment encore, il a publié un autre ouvrage intitulé « Les principes fondamentaux de la foi chrétienne ». Le renversement des précipités personnelles et familiales qui est à sa 15e édition à Thiercourt cette année 2023 s'inscrit dans l'ordre des publications des auteurs dans l'œuvre. Le fondateur de ce mouvement d'évangélisation et d'implantation des auteurs assemblées dans les nations à partir de son pays natal au Cameroun en a parlé lorsqu'on le lit minutieusement. Implanter les églises des maisons par l'évangélisation c'est la commission que Jésus a laissé à ses disciples. Et la page imprimée a une place fondamentale. Le renversement des précipités personnelles et familiales en tant que ministère rendu au peuple de Dieu rassemble des milliers de personnes venant de six continents. Et il est le fruit de la page imprimée et de l'obéissance à l'ordre de la commission de Jésus, le maître de la moisson. Aussi par sa grâce, Dieu meut son serviteur pour enrichir les sessions journalières de la croisade par les ventes pastorales. Il le dit. Cela permet de repousser les limites de l'ignorance et l'extension de la parole de Dieu par la page imprimée. Ces ventes connaîtront certainement des innovations et de nouvelles créations comme celles que le missionnaire promeut actuellement. Parmi les trois types de ventes dont il est l'auteur, avec l'OTAN, le pasteur Boniface Migné fera certainement découvrir au grand public les autres types de ventes comme la vente du leadership ou encore la vente communautaire.